5 euros, une paire de crampons d'une valeur de 90 euros. Une vraie affaire pour ce jeune passionné de foot. Moi je pense que c'est une bonne chose. Parce que moi je ne peux pas me permettre de prendre des crampons comme ça. Je prends des crampons peut-être à 45 euros, mais de la qualité, c'est moins de qualité. Mais là, c'est bon. Pour la vingtaine d'exposants, participer à un vide maison est un véritable acte militant. Complètement un acte militant. Dans l'idée, c'est de ne pas jeter, de ne pas non plus s'enrichir. C'est surtout ça qui est très important. Et puis de faire plaisir à toutes nos familles. Et puis surtout, comme pour le monsieur, trouver son bonheur. Donc je suis contente que ça lui fasse plaisir. En tout cas, tout ce que je mets en vente, ce sont des vêtements qui appartenaient à mes garçons. Et aussi mes vêtements qui maintenant ne me vont plus trop. Yana, elle, vend des ouvrages pour enfants qui appartiennent à une amie qui vient tout juste de déménager. Il n'était pas question pour elle de les jeter. Oui, c'est important de ne pas jeter parce que justement, on pense que, en tout cas, ça aide à la culture. Et c'est important de perpétuer. Et puis ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour acheter des livres plus chers en librairie. Donc nous vendons à bas prix, donc un euro ou deux euros le livre. À l'origine de cet événement, Little Garrier, chanteur très connu de Saint-Laurent-du-Maroni, qui connaît aujourd'hui une carrière internationale. Nous sommes chez lui, au Little Paradise, un espace avec jardin pour accueillir les exposants et les visiteurs. Et pour l'occasion, Little Garrier a quitté le micro pour les fourneaux, le temps d'une journée. Au menu, cuisine végétarienne et produits naturels. Moi, je suis un haïtalès depuis une vingtaine d'années. Donc, les gens, quand ils pensent haïtal, ils pensent qu'on ne mange que du salade verte, c'est tout. Alors non, donc il y a du boulgur, il y a différentes calories. Donc, je leur dis, il faut toujours avoir différentes couleurs dans leurs plats. Donc, moi, c'est aussi un autre côté de Little Garrier parce que j'adore faire la cuisine, j'adore manger la santé, je trouve, dans la cuisine, quoi. Voilà, c'est... Alors, il y a du boulgur avec du kalaloo, haricots chinois, du chou. J'ai fait du chanmin à la haïtal, voilà. J'ai fait du riz au lait de coco. Et puis après, il y a des feuilles de dashi, on a mis des légumes à part. Et j'ai fait du chunks, c'est ce qui remplace les protéines de la viande. qui a aussi un peu le goût de la viande parce que c'est que les gens, c'est le goût qui les intéresse. Une journée conviviale, agrémentée de musique et de jeux gonflables pour les plus petits. Une activité qui semble faire des adeptes en cette période de crise sanitaire où la culture, le sport et les lieux de rencontre sont interdits. Comme un retour au plaisir simple de la vie. Merci. 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 Merci.